Hello les beautistas, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une des plus grandes actrices du cinéma européen du 20e siècle, Romy Schneider. Cette femme était à la fois incroyablement sophistiquée et toujours très décontractée, et elle avait un truc qu'elle aimait bien, c'était mettre un foulard dans ses cheveux. Je vais vous montrer comment s'en inspirer. Alors, je brosse mes cheveux et je les mets en arrière, puis je prends un foulard. Il peut être carré ou long comme celui-là, l'essentiel c'est de prendre un foulard léger en mousseline ou en soie par exemple. Donc vous le pliez pour qu'il fasse entre 5 et 10 cm de largeur et vous le placez sur votre tête. S'il est assez long, vous pouvez faire deux tours. Ce n'est pas le cas du mien, donc je vais tout de suite le nouer sur la nuque. Puis je fais glisser un peu vers l'arrière de la tête pour dégager le front et les racines des cheveux. C'est comme ça, Romy le portait. Et puis hop, on laisse le bout du foulard traîner sur une épaule comme ceci. Et voilà, un petit look années 60, très chic, très facile à reproduire. Non ? C'est pas mal ? Bon, bah alors si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo pour retrouver tous mes tips de stars. Salut ! Auf Wiedersehen ! Auf Wiedersehen ! Je ne parle pas allemand, mais je sais dire Auf Wiedersehen. Bonjour ! Attends, moi, ça te faut que j'ai ton frou. Oh, wow, wow ! Sous-titrage ST' 501